Bonjour à tous, ma présentation aujourd'hui c'est sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui est arrivée par exemple au chat GPT, qui est basée sur l'analyse de texte et la réponse avec du texte. Et on va voir comment on peut discuter avec notre plateforme, est-ce qu'on peut finalement s'en servir pour faciliter les usages au sein d'une plateforme comme Geoorchestra. Je me suis déjà présenté. Donc voilà comment ça va se découper, j'ai intitulé ça le rêve, c'est qu'est-ce qu'on peut imaginer avoir comme nouveaux usages, qu'est-ce qu'on pourrait rêver d'avoir sur notre plateforme pour que ce soit plus simple à utiliser. Et puis je présenterai, l'objectif du talk c'est de présenter quelques concepts, sans rentrer trop dans le détail, montrer sur quoi on s'est penché dans la R&D, et montrer des petits prototypes qu'on a fait avec des démons. Donc un point important, je pense, dans l'esprit de chacun, c'est le shift, c'est le moment où un peu les consciences ont été chamboulées autour de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle ça existe depuis extrêmement longtemps, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de ChatGPT, les gens ont commencé à se dire, oh là là, c'est fou ce qu'on peut faire avec. Donc ça commence avec du texte, de l'image, de la vidéo. Donc il y a eu une prise de conscience. Et puis je me rappelle l'année dernière, aux journées innovation et plateforme à l'hygiène, on commençait à murmurer, de se dire, ah peut-être qu'un jour on pourra parler comme ChatGPT à notre plateforme. On disait ça un peu comme une lueur dans les yeux, sans penser que c'était réaliste. Puis on s'aperçoit que l'écosystème a beaucoup évolué, s'est beaucoup démocratisé, et puis on va voir que finalement c'est assez accessible de pouvoir arriver à discuter avec notre plateforme pour un différent cas d'usage. Donc voilà, comment est né un petit peu ce besoin ? On l'a évoqué plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de favoriser l'usage de leur plateforme. Donc il y a des inputs de recherche. On essaye d'améliorer les choses. Beaucoup se sont plaint que la recherche dans Genetalk ne marchait pas. Dans le data web, ça marche un peu mieux, mais il y a toujours des limites du fait que ce soit une recherche lexicale. Donc est-ce qu'on peut chatter avec sa plateforme ? Donc voilà, c'est l'objectif de la R&D. Donc chatter avec sa plateforme, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plein de cas d'usage en fait qu'on pourrait imaginer apporter du LLM à notre plateforme. Donc par exemple, trouver des données. Donc on parle en langage naturel. Qu'est-ce que tu as sur la mobilité douce à l'île ? Au lieu de faire une recherche sur vélo, l'île ou pisciclable, sachant que vélo et pisciclable, ce n'est pas la même chose, donc il ne va pas le trouver. Là, on lui parle et puis il nous trouve. On parle, on espère. On est dans la partie rêve. Piloter sa carte, donc un peu comme un compagnon, comme les anciens compagnons dans Excel. Est-ce que je peux vous aider ? Donc c'est un peu l'idée d'un chatbot. Par exemple, affiche-moi les pisciclables de la métropole de Lille. Je ne sais pas pourquoi je peux vous aider avant. Zoom sur le centre ville de Lille. Donc on lui parle et puis lui, il nous accompagne un peu dans notre démarche. Pour ne pas qu'on ait à manipuler un layer tree, un arbre des couches. Pour ne pas qu'on ait trop d'opérations complexes à faire avec la souris si on n'est pas habitué par exemple. Extraire de l'information des données. Donc là, ça va un peu plus loin. Combien de kilomètres de voie verte il y a sur la métropole ? Donc est-ce qu'on a la donnée ? Est-ce qu'il faut faire un calcul ? Sur quel champ ? Etc. Donc on va de plus en plus loin. Puis on ne peut imaginer faire vraiment de la géo-intelligence. Donc voilà. J'ai mis des trucs à un hasard. Répartition des coiffeurs, etc. Donc là, ça peut faire nous représenter une distribution, nous représenter des graphiques, des charts, la data vise, une heatmap, faire des calculs sur un champ de la donnée, joindre des données. Donc en fait, là, l'objectif, c'est vraiment de dire, voilà, quelle est la proportion d'entreprises gérées par des femmes de plus de 50 ans dans la banlieue de Rennes. Et puis, paf, il va vous répondre. Et puis j'ai rajouté un petit truc, c'est pour les images raster, on peut aussi piloter des processus. On peut imaginer avoir des images satellites et puis construire des indicateurs à partir de l'IA. Donc en gros, tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce que le NPL, c'est Natural Processes Language. Donc c'est tout ce que l'IA peut interpréter comme langage et duquel elle peut déterminer des actions, donc rechercher des données, faire des actions sur les données, etc. Finalement, on peut tout traiter avec l'IA, mais bien sûr, ça induit une complexité des processus bien différente selon le degré dans lequel on veut s'investir. Donc là, je vais montrer un premier prototype qu'on a fait juste après le Community Sprint en Ariège dans le train du retour. Donc voilà, il y en a, il travaille la nuit, il y en a d'autres dans le train. Donc ça, c'est la map, parce qu'il y a un modèle qui s'appelle Lama. Et ça, c'est un lama qui a une map. Ce n'est pas un nom officiel. Alors le problème, là, c'est que... Ah ben si, il y a ça. Donc là, il faut savoir que l'IA est non déterministe, donc ça veut dire que ça peut ne pas marcher, parce qu'elle ne répond pas toujours la même chose. Donc là, c'est juste un exemple pour vous montrer... Je ne sais pas comment toi, si je me mets comme ça, c'est bon. C'est juste pour vous montrer comment ça peut se représenter. C'est pour donner un peu plus de contexte. Donc là, par exemple, je vais... Affiche-moi les bâtiments. Donc là, on est sur la Suisse, parce qu'on a fait le premier prototype avec les données suisses. Donc là, je parle à l'IA. Et elle comprend ma requête, donc elle comprend que c'est les bâtiments. Elle comprend la ville de Morge, et elle m'affiche les bâtiments à Morge. Affiche-moi les parcs à Genève. Donc voilà, là, typiquement, c'est un petit... Aujourd'hui, peut-être pas, mais si on avait fait ça il y a un an, ça aurait eu un gros wow effect. Parce que, assez simplement, on a l'impression qu'on peut parler à notre carte. Donc là, je vais essayer une requête un peu plus poussée, avec des filtres. Donc je lui demande les montagnes de plus de 4000 mètres en Suisse. Donc là, il m'affiche plein de points, plein de points en Suisse. Et puis, une dernière, bridges over rivers. Donc là, un, je cherche des données, je cherche des lieux, je mets des filtres. Donc j'ai mis, par exemple, les sommets à plus de 4000 mètres. Puis là, des ponts, mais qui croisent des rivières. Et donc on voit qu'il y a une première sorte d'intelligence. Il arrive à comprendre ce qu'on veut, et il nous l'affiche. Voilà, ça, c'est cette première démo, c'est pour expliquer un peu de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais faire un petit point sur l'IA générative, juste pour expliquer un peu derrière comment ça marche. Donc il faut savoir que c'est ce que je disais, je ne vais pas me retrer trop dans le détail. L'intelligence artificielle, un sous-domaine, le machine learning, un sous-domaine, le deep learning. Et la générative AI, c'est un sous-domaine de tout ça. Donc tous les autres existent depuis assez longtemps. Et la générative AI est juste un sous-domaine. Un large language, un LLM, c'est un large language model. Donc c'est GPT, par exemple. Puis il y en a plein d'autres. Lama, etc. Donc il y en a qui sont open source, il y en a qui ne sont pas open source. Donc un LLM, ce n'est pas un modèle de connaissance. En fait, il ne sait rien. Il ne faut pas croire que le LLM, il a Wikipédia quelque part dans sa base de données. En fait, un LLM, c'est quelque chose d'assez complexe, défini en couche. Et il a un certain nombre de paramètres. Et puis grâce à l'entraînement, chaque paramètre a un poids. Et un paramètre, ça peut être par exemple, est-ce que ce texte est chaleureux ? Est-ce que ce texte parle d'animaux ? Est-ce que... Et puis des poids, il y en a des milliards et des milliards. Et en fait, on lui donne à manger. Donc on l'entraîne avec, par exemple, Wikipédia. Et lui, comment on l'entraîne ? C'est que le LLM, il est juste capable de prédire le prochain mot. C'est tout ce qu'il fait, en fait. Donc il n'a pas de base de connaissances. Mais on lui a appris à dire que, si je dis le chien est, lui, il a appris à dire, je ne sais pas, est gentil, est fidèle, je ne sais rien. Donc on lui donne du texte à manger, on lui dit ce qu'il doit répondre. Et on passe dedans indéfiniment jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats qui soient bons. Et lui, pendant tout ce cycle d'entraînement, il va changer ses poids. Il va dire, est-ce que cette question est chaleureuse, oui, etc. Et puis grâce à tous ces poids, il va réussir à deviner le prochain mot. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais si vous voulez en parler, on peut en parler après. Tout ça pour dire qu'il n'a aucune connaissance, il est juste capable de deviner le prochain mot. Et puis il recommence. Il devine encore le prochain mot, et encore le prochain mot, et encore le prochain mot. Donc il n'a aucune intelligence, en réalité. Donc les coûts, on parle d'environnement, je ne sais pas, voilà. C'est sûr que ça nécessite des ressources. Le texte, moins que l'image ou la vidéo. Par exemple, l'ama 3 big, 70 milliards de paramètres. Il faut savoir que chaque paramètre, il va être encodé comme un entier ou un float, etc. Entraîner un modèle, c'est extrêmement coûteux. C'est plusieurs millions d'euros. C'est beaucoup plus coûteux que de l'héberger. Mais si on veut juste le fan-tuner, donc ça veut dire l'entraîner un petit peu pour qu'il s'adapte à nos jeux de données à nous, ou l'héberger, ça peut être possible selon certains modèles, s'ils sont open source, etc. La pyramide de compétences dans l'IA, donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est par exemple, la chose basique, on va parler sur chat GPT, on va lui demander des choses, il va nous répondre. On va voir que celui, comme on lui parle, il va nous répondre des choses plus ou moins justes. Ensuite, il y a la notion de prompt engineering, où en fait, il y a tout un système qui va reprendre notre question, et qui va lui rajouter beaucoup de contexte, et qui va l'améliorer pour faire en sorte qu'il réponde mieux. Et par exemple, ce que j'ai fait, la démo que j'ai montrée, c'est du prompt engineering, où en fait, je prends la requête que je lui donne, affiche-moi les bâtiments à morges, et derrière ça, je lui dis, voilà la requête de l'utilisateur, je veux que tu me construises une requête overpass, donc c'est l'API d'OSM, à partir de ça, il faut que tu extrais un lieu, tu le transformes en des boxes, il faut que tu extrais des données, un filtre, et que tu construises une requête overpass. Donc ça, c'est du prompt engineering, donc c'est assez facile à faire. Ensuite, il y a le RAG, Retrieval Augmented Generation, donc ça, c'est comment faire pour passer le meilleur contexte possible au LLM. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une phase de Retrieval, où en fait, je vais demander, je vais récupérer l'information qui va être nécessaire pour mieux répondre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, ChatGPT, bon, je parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est connu, mais il y a plein d'autres modèles. Comment il marche ? Eh bien, il se sert de ses poids et du texte qu'on lui envoie pour répondre. Et le texte qu'on lui envoie, on appelle ça le contexte. Donc, le contexte, ça peut être la phrase, mais en fait, quand on a un chat avec GPT, il recopie à chaque fois les réponses qu'il nous a données et les questions qu'on lui a proposées. Comme ça, on croit qu'on a un chat parce qu'il y a un historique. Mais si on parle longtemps avec lui, il a oublié les premières questions parce qu'en fait, à chaque fois, je lui passe une fenêtre, un contexte, et ce contexte, il scrolle avec l'historique et du coup, on perd un peu l'historique. Donc, Retrieval Augmented Generation, le RAG, c'est tout système qui va permettre de donner des choses intéressantes à mon contexte. Par exemple, ChatGPT ne connaît pas les données de la plateforme du Craig. Je sais que tu es milliard. Donc, si on veut lui poser une question sur tes données à toi, il faut que je trouve un moyen de faire du Retrieval, de retrouver tes données et de lui passer pour lui poser ma question. Par exemple, comment évoluer le bâti à Clermont-Ferrand ? ChatGPT, il va peut-être avoir des données dans sa base de connaissances qu'il n'a pas dans ses poids. Je préfère dire. Mais, le RAG va permettre de dire, OK, tu as posé cette question, je vais aller sur la plateforme du Craig, je vais faire une recherche dans GeoNetwork, tiens, cette donnée, elle a l'air de correspondre, je vois qu'il y a un lien vers un WFS, je vais télécharger le WFS et je l'envoie à ChatGPT avec ma question et là, je vais avoir la réponse. Ça, c'est le RAG. Ensuite, héberger des modèles. Donc, GPT, on ne peut pas l'héberger, il est privé, mais il y a des modèles qui existent comme Lama ou il y a plein de modèles sur Hugging Face qui sont disponibles et libres. Donc, on peut les héberger et les faire tourner. Et après, le mieux, c'est de fine-tuner des modèles, donc ça veut dire qu'on prend un modèle existant et puis on l'entraîne avec nos jeux de données. Par exemple, on peut prendre un modèle texte-to-SQL. Donc, texte-to-SQL, c'est un modèle qui va transformer du texte sur une requête SQL. Puis, si je lui donne à manger mes données, ma base de données, en fait, il va peut-être me répondre tout à fait ce que je veux juste en lui posant des questions. Donc, ça permet d'avoir un modèle qui répond directement à la question sans avoir à passer par une phase de retrieval. Donc, ce que j'ai montré avec mon exemple, en gros, on prend la requête, on fait un rewrite. Donc, ça, c'est des stratégies dans le retrieval. Donc, c'est-à-dire qu'on réécrit la requête, on l'envoie OpenAI qui appelle la requête Overpass d'OSM, qui décode le résultat et qui l'affiche. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Ça me permet d'introduire une autre pyramide. C'est la pyramide des données. Il faut savoir que GPT, dans sa base de connaissances, enfin, dans son entraînement, il a ingéré des données d'OSM et d'Overpass. Donc, si je lui demande écrit-moi une requête Overpass avec ma question, il va être capable de me l'écrire parce qu'il connaît ces données. Mais en fait, après, on peut avoir des custom data comme l'immobilier à Clermont-Ferrand. Donc là, on est obligé, il ne les connaît pas ces données-là. Donc, on est obligé de les retrouver et de lui envoyer. Des données optimisées. Des données optimisées, je vais en parler juste après. ça veut dire que ces données, on les a indexées dans des bases sémantiques pour que l'IA soit capable de les retrouver plus facilement que dans une base comme un GeoNetwork ou une base de données classique. Et puis après, si on arrive à entraîner des modèles avec nos données, toutes ces phases-là, on n'est pas obligé de les faire puisque notre modèle, il va connaître nos données comme le modèle qu'on est Overpass ici. Donc, il y a différents niveaux. Donc, le RAG, qu'est-ce que c'est ? Il y a une base de connaissances. Donc, ça, ce serait notre plateforme GeoOrchestra. Par exemple, ça, ça peut être tous les records de GeoNetwork ou les données. Et puis, l'utilisateur fait sa requête et puis, on fait plein de process comme je l'ai décrit tout à l'heure. On va rechercher la donnée, la métadonnée, la donnée, etc. Et puis, on vient transformer le prompt avec tous les résultats qu'on a eus. Par exemple, on peut lui donner la donnée dans le prompt. On peut lui joindre un CSV ou un JSON et lui dire « Pais-moi un graphique de l'évolution de ça. » Et on voit que toute cette phase-là de retrieval et puis augmented generation, ça veut dire qu'on augmente le potentiel du LLM en lui passant un contexte personnalisé pour qu'il nous envoie sa réponse. La recherche sémantique. Donc ça, je vais en parler rapidement. On s'en sert. Donc là, je vais montrer un autre exemple, un exemple avec du RAG. Comment on fonctionne ? C'est que GeoNetwork, lui, par exemple, il utilise une recherche lexicale à partir d'un index. Ce qui fait que Pisciclade, vélo, il ne comprend pas. Donc, un point important dans l'IA, c'est la notion de recherche sémantique. C'est-à-dire que c'est la recherche par contexte, par sens de la question. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va regarder est-ce que c'est chaleureux, est-ce que ça parle d'animaux, etc. Et puis si je lui demande « Affiche-moi les pistes cyclables ou montre-moi les voies vertes », pour lui, ça va être exactement la même chose. Et je peux lui parler en anglais aussi que ça va être exactement la même chose. Donc, on est dans un système de base de données vectorielles. Une base de données vectorielle, ça veut dire que dans tous ses poids, la description d'une métadonnée de GeoNetwork, elle va avoir une représentation vectorielle à 1000 dimensions, par exemple. Et quand moi, je vais lui faire ma requête, il va transformer ma requête en représentation vectorielle et puis il va simplement faire une recherche de distance vectorielle par rapport à ces deux représentations, donc ce qui s'appelle les embeddings, et puis il va être capable de me retrouver la métadonnée qui a le sens le plus proche de ce que je lui ai demandé. Là, ça s'aira plus vite. Donc là, il y a une petite démo. Donc là, on peut lui parler en anglais. Where is the Swiss National Park ? Et ben voilà. Donc là, c'est du RAG, c'est-à-dire que ce n'est pas ChatGPT qui connaît ses données, c'est les données de Swiss Topo. Donc là, on fait une recherche dans l'API de Swiss Topo. on a indexé toute l'API dans une base de données vectorelles, on fait de la recherche sémantique, et on voit qu'on peut lui parler en français, en anglais, en allemand. Lui, il représente la question de la même manière, avec le même vecteur. On a indexé chaque métadonnée dans un vecteur, et la recherche par similarité permet permet de faire ça. Je suis mis bientôt. Donc là, par exemple, Parc National. C'est la démo de... Donc là, voilà, il nous affiche le parc, et puis on voit que Parc Recherche de Similarité, il a trouvé aussi d'autres informations qui pouvaient être assez intéressantes. Il a trouvé le parc national suisse, mais il a trouvé aussi d'autres parcs nationaux, et puis on peut, voilà, on peut interagir avec ça qu'à toute. Là, c'est la fin. Chatbot, c'est un truc un peu plus avancé. Donc là, l'idée, c'est je lui parle. Ah ouais, il y a le truc qui me... Voilà. Et puis, là, bon là, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut essayer d'avoir un historique avec lui. Et puis là, on pilote la carte. Donc affiche-moi les pistes cyclables à Iverdon. Donc là, alors, il répond, mais mon embed... Bon, les données ne sont pas forcément bonnes parce que mon embedding n'était pas bon. Ce n'est pas ça qui est important. Donc il a affiché une couche. Et puis là, il est capable de nous parler. OK ? Il est capable de nous répondre. Avant, il ne nous répondait pas du tout. Donc là, il y a une notion vraiment plus LLM. Donc il nous affiche une couche. Et puis là, supprime la couche. Je ne lui dis pas de supprimer laquelle. Là, il comprend que, en fait... Bon, elle ne va pas du tout jusqu'au bout, la vidéo. C'est sympa. Donc, supprime la couche. Il comprend que c'est de laquelle dont je parle. Et puis après, je peux faire zoom sur la suite. Ça affiche une autre couche. Et du coup, on est vraiment dans un mode de chatbot pour piloter la carte. Voilà. Donc, ça finit juste. J'essaie de... vraiment de simplifier et de... je ne sais pas, d'effricher un peu ce... ce monde de l'IA générative en montrant quelques exemples. En tout cas, voilà, nous, on a à cœur de travailler là-dessus. On trouve que c'est assez intéressant. Il y a plein de choses à faire. On a déjà des prototypes fonctionnels. Et puis, on pense que ça va arriver dans les plateformes prochainement. Voilà. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501